Ce que je vais révéler dans cette vidéo va changer ta vie. Non, je me fous de ta gueule. Mais attention, en 2024, le croiras-tu, il y a encore des gourous marketing qui te promettent attention, cette vidéo va changer ta vie. Si, si, regarde. Parce que c'est une vidéo qui a potentiel de littéralement changer ta vie. Et je... Et t'exagères pas un peu. N'abuse pas sur le mot, elle peut vraiment changer ta vie. Ah, t'abuses pas. Non, mais il n'y a pas de souci, moi aussi je veux changer votre vie à tous là. Est-ce que vous êtes chauds ? Tranquille, on se calme. Je ne vais peut-être pas changer votre vie. Mais... Je vais quand même faire croquer une astuce, un petit bonbon. Tiens, 2024, c'est l'année de la creator economy. La creator economy, c'est quoi ? C'est ce qui va remplacer le marketing d'influence. Tu te souviens ? Des candidats de télé-réalité qui vendaient des merdouilles en dropshipping. Des incompétents crasseux qui s'inventaient une live de coach pour vendre des formations. Bon, tout ça, ça ne fonctionne plus. Mais le business se fait toujours sur les réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est des créateurs authentiques qui bâtissent des relations saines avec leur audience. Pourquoi ça a switché ? C'est parce que les gens ne se font plus avoir. Les influenceurs qui faisaient ou qui font de la merde se font griller. Et ceux qui sont authentiques, qui apportent de la valeur, sont enfin mis en avant. Le marché a pris de la maturité et il faut s'en réjouir. Aujourd'hui, je vais te donner 5 exemples pour faire de l'argent avec la creator economy. Des exemples que tu connais déjà et que tu peux repomper. Pour certains de ces exemples, il n'y a même pas besoin d'avoir une audience. Bref, je m'appelle Jean-Marie Corda. Je suis le CEO de la plateforme Bonsai que tu as vu popper un peu partout ces derniers temps. Également le créateur de la série Démolition, dans laquelle je fais l'analyse des business des copains et des copines avec un peu d'humour. Et du coup, c'est parti. Premier exemple, le créateur sérieux. Il partage ou il enseigne un sujet d'expertise. Ça veut dire qu'il peut être expert et il enseigne. Il peut aussi être élève et partager son expérience ou sa passion. Exemple numéro 1, Yomi Denzel, sans doute le formateur en ligne le plus connu de France, c'est celui qui fait le plus d'argent. Il fait du contenu gratuit sur les réseaux sociaux, puis avec ses pages de vente, il vend ses formations. Et il ne faut surtout pas faire comme Yomi, qui est sur une niche très large. Il t'apprend à gagner de l'argent, en gros, de plein de façons différentes. Si tu es débutant, tu dois choisir une niche resserrée du genre, je t'apprends à faire de l'argent avec une manière très précise. Sinon, tu as trop de concurrents. Genre, si tu apprends aux gens à faire de l'argent ou à séduire des femmes, tu as 10 000 concurrents. Si tu apprends aux gens à séduire des femmes sur LinkedIn, chose qui est improbable, bon, ben là, d'un coup, tu n'as pas de concurrents. Si tu apprends aux gens à gagner de l'argent en faisant du trading sur des métaux précieux et uniquement sur le cuivre, ah ouais, là, d'un coup, ça devient précis, tu n'as pas trop de concurrents. Quand tu démarres, sois hyper spécialisé. Et tandis que ton audience grossit, élargis un petit peu ta gamme d'offres. Exemple numéro 2, les fans d'Andrew Tate, eux, sont dans les positions élèves. Ils ne possèdent pas les compétences ou l'expertise. Mais ce qui s'est passé il y a deux ans, c'est qu'ils ont tous fait des shorts en prenant des bouts de vidéos d'Andrew Tate. Ils ont balancé ça partout sur TikTok, Instagram. Et à tel point qu'Andrew Tate est devenu l'homme le plus googlé du monde devant Poutine, Trump, des trucs de dingue. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'il y avait de l'affiliation. Tandis qu'ils faisaient des chaînes et des vidéos sur Andrew Tate, ils mettaient leurs liens affiliés et ils touchaient 50% des revenus des ventes générées. Donc en gros, pour vendre des formations, il n'y a pas besoin d'être un expert. Tu peux juste partager le contenu d'un expert et mettre son lien d'affiliation. Tu peux juste être passionné d'un sujet et partager ton expérience avec ton audience. Et des fois, les expériences, c'est commencer la boxe. Il y a plein de gens, ils n'osent pas commencer la boxe et tu dis, je suis débutant, je ne sais pas boxer, j'ai peur d'aller dans un club, je vais me faire taper dessus. Eh bien, j'y vais, je vous raconte comment ça se passe et les gens vont te suivre, ils vont s'attacher à toi. Et à un moment ou à un autre, tu vas aller à un camp de boxe où tu vas suivre une formation en ligne sur la boxe, tu vas partager tout ça. Et les followers qui se sont attachés à toi et qui te font confiance, qui ont peut-être commencé la boxe grâce à toi, eh bien, ils vont te rejoindre sur un camp, ils vont kiffer, tu vas mettre ton lien d'affiliation et tu vas prendre un pourcentage. Exemple numéro 2, les créateurs de divertissement, ceux-là vendent de la relation et du divertissement. Il faut comprendre un truc, quand tu es divertisseur, tu ne peux pas vendre quelque chose de sérieux. En fait, tu ne peux pas demander à ton audience de faire des efforts. Ils viennent voir ton contenu pour se relaxer. Et si tu leur dis, non, non, les mecs, on ne se relaxe pas, on va faire des efforts, ça les emmerde et ils ne vont pas te suivre. Même si c'est des efforts dans un sujet connecté au divertissement que tu fais. Exemple, tu fais une chaîne de jeux vidéo qui est divertissante et si d'un coup, tu vends une formation pour apprendre à coder des jeux vidéo, l'audience va faire, non, je m'en fous, je ne veux pas acheter, je suis venu là pour rigoler. Alors, premier exemple de contenu divertissant, Kélian, voici sa chaîne YouTube, il fait des vidéos divertissantes sur le sujet des jeux vidéo. Et pour gagner de l'argent, il va faire un truc très classique, il va faire des placements de produits. Autre exemple de divertisseur, Thibaut InShape qui fait du contenu divertissant et qui vendait des vidéos dédicacées. Alors, il a arrêté parce qu'il était un peu trop connu pour faire ça, mais en vrai, il ne faut pas croire. Le concept des vidéos dédicacées pour des petits influx ou des moyens influenceurs, c'est super. Pour les followers, c'est cool, ils apprécient. Pour le créateur, c'est rapide à faire, c'est sympa, c'est un bon business. Autre exemple, l'observateur, tu connais, il a du contenu sérieux, mais ça reste du divertissement. Je te montre sa chaîne YouTube. Il a 100 000 abonnés et ce qu'il propose, c'est du contenu exclusif. C'est-à-dire, ses abonnés deviennent, entre guillemets, accros à son contenu. Ils aiment, ils disent, je veux en voir plus. Mais si tu veux voir les nouvelles vidéos en avant-première ou si tu veux voir des vidéos exclusives qui ne sont pas en public, il faut payer. Là, je suis sur sa page privée. Il n'a pas spécialement créé un produit. Non, il fait le même contenu que sur YouTube. C'est juste qu'il y a des vidéos qui ne sont que là, accessibles aux membres payants. Et il fait 10 à 15 000 euros par mois avec ce business model. Parce qu'il y a des membres qui sont heureux de le soutenir. Ouais, c'est légitime. Il y a des gens honnêtes qui ont ce sens de la réciprocité. Ils disent, le mec, il a bossé pour me divertir. Il propose du contenu exclusif que j'aime et ça le soutient. Eh bien, écoute, vas-y, je le soutiens. Et un dernier exemple auquel on ne pense pas, mais qui est vachement bien, c'est des YouTubeurs ou streamers de jeux vidéo qui proposent des groupes privés pour jouer en ligne avec eux. Prince OAKAM, 1,17 million d'abonnés. Il a créé un groupe gratuit dans lequel il invite ses followers à jouer en ligne aux jeux vidéo avec lui. Et les mecs payent, tu vois, pour jouer avec lui. C'est pas cher, les followers kiffent. Lui, le créateur, il kiffe aussi, c'est agréable. C'est un bon business model, ça. Et il peut même apporter de la valeur en organisant des jeux, concours, genre le gagnant du game, eh bien, il recevra un petit cadeau sympa. Ou bien, il peut créer du narratif pour jouer un jeu en mettant dessus une sorte de surcouche de storytelling. Ça, ça peut être marrant. Troisième exemple, le créateur de communautés. Pour faire de l'argent en ligne, il n'y a pas besoin d'avoir une chaîne YouTube ou d'être une star sur Instagram ou quoi. Non, 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 sans montrer ton visage ni rien, tu peux créer des groupes de discussion. C'est pas toi qui fais le contenu. C'est les membres de ton groupe qui viennent proposer des sujets, discuter entre eux et leur post devient le contenu. T'as dû en voir plein sur Facebook. T'as des groupes de discussion énormes sur Telegram également, sur WhatsApp. Même moi, j'ai créé un groupe, la Artificial Beauty. En fait, j'ai créé plein de groupes. Ça, c'est un des groupes que j'ai créé. Il y a 2000 membres dessus. C'est sur l'intelligence artificielle. Les gens, ils discutent, ils échangent leurs techniques, ils montent leur petite création visuelle. Et en pinpost, il y a un lien vers une page de vente pour un petit produit à 100 balles pour les débutants qui veulent eux aussi créer des images en intelligence artificielle. J'en profite pour te dire que j'ai créé un petit guide gratuit qui se trouve dans le lien en description. Tu l'ouvres. Et dans ce guide, t'auras les instructions pour lancer les business dont je suis en train de te parler gratuitement. C'est-à-dire que le guide lui-même, il est gratuit et que les outils que tu vas utiliser sont gratuits aussi. Genre, t'as aucune excuse. Je continue. Quatrième exemple, le coaching privé. Il s'agit d'un expert qui crée du contenu, un groupe ou se fait interviewer par des créateurs de contenu sur son sujet d'expertise. Et il vend des consultations privées. Et attention, pendant ces consultations, il ne fait que donner des conseils. Sinon, c'est plus une consultation, c'est un accompagnement. C'est encore autre chose. Il met son lien de partout. La page de vente est très simple. C'est 300 euros pour 30 minutes. Et c'est tout. D'ailleurs, je l'ai appelé Oussama pour tester. Je t'en ferai une vidéo bientôt. Et si tu n'as pas d'expertise, ce que tu peux faire, c'est qu'au lieu de proposer une consultation, tu peux également proposer un café. Tu n'as pas d'expertise. Ce n'est pas grave. Tu as du capital sympathie. Tu fais du divertissement. Il y a des gens qui te kiffent. Ils seront ravis de soutenir et passer 15 minutes avec toi. Tu sais quoi ? Tu n'as même pas besoin de parler. La plupart du temps, tes followers, ce qu'ils voudront, c'est que tu les écoutes. Tu parles tout le temps, tu vois ? Bon, ben eux aussi, ils veulent parler. Tu te poses, tu bois ton café et tu les écoutes. Est-ce que c'est compliqué ? Franchement, en plus, tu vas rencontrer les membres les plus loyaux de ta communauté. Ils vont dire des choses sympas. Cinquième exemple, le consultant. Lui, il est expert dans un ON précis, genre community manager ou expert sur l'acquisition, sur un réseau social, content manager, email marketer, que sais-je. Je t'ai mis un exemple. Avec ce mec là, Valentin de Process Guy. Bon, ben il est consultant. Il a un compte Twitter. Pas beaucoup d'abonnés, 1000. Ouais, mais il gagne très bien sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il propose de faire des missions. Lui, il ne fait pas d'advisoring. Tu vois, il fait le boulot. Te ramener du trafic, faire de la pub, t'aider à faire ton produit, l'email marketing, ce que tu veux. Et la plupart des clients, il les a en démarchant. C'est-à-dire, lui-même n'est pas vraiment créateur. Non, il va rencontrer des créateurs. Il leur propose ses services. Et une fois que ça marche bien, qu'il a offert sa valeur à un créateur, il demande, bon, tu n'as pas des potes ? Et les gens parlent d'eux-mêmes. Ça fait de la réputation, du bouche à oreille. Et puis, voilà. C'est ce que je te disais. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une audience pour faire de l'argent dans la créateur économie. Conclusion, tous ces business sont faisables sur Bonsai. Ma plateforme, petit coup de pub, oui. Et tu peux te lancer gratuitement. Parce que la plateforme est gratuite. Et si tu as déjà un business qui tourne ailleurs que sur Bonsai, contacte-nous. On te fera une offre d'une valeur de 500 euros. Tu vas voir. Et en plus, je vais te mettre à ton service, une partie de mes équipes qui va t'aider à faire la transition, à ramener ton contenu sur Bonsai et à ramener tes abonnés, tes followers sur Bonsai. On va être cool, tu vois. On va t'accueillir à la maison. Et si tu as un bon produit, je vais même peut-être t'accompagner personnellement pour faire ton premier lancement. On a une armée de 1500 affiliés. Le dernier gars qui a fait un lancement avec nous, il a fait plus de 10 000 euros sur le lancement. 10 000 euros récurring. Ça va tomber tous les mois. Également, si tu as déjà une vision claire et du budget pour ton business, tu peux me contacter pour te lancer ou pour accélérer ta progression. Je peux t'accompagner. Alors, je n'accepte pas tout le monde. Il faut que ta vision soit claire, cohérente, qu'elle fasse sens. Il faut que j'ai encore de la disponibilité parce que je suis limité. Je développe quand même une plateforme, donc je n'ai pas le temps pour tout le monde. Mais pour moi, c'est facile. J'ai 10 ans d'expérience. J'ai les contacts pour les community managers, pour les systèmes de paiement, pas que tu te fasses kicker et perdre ton argent. Et surtout des méthodes pour faire des lancements réussis, c'est-à-dire ne pas te mettre à dos la communauté, leur proposer quelque chose de cohérent qui les intéresse, c'est-à-dire prendre le moins de risques et faire le plus de bénéfices possible. Je t'ai mis un contact en description si tu veux prendre rendez-vous. Je sais, je dis toujours, un seul lien en description. Eh, j'en ai mis deux. Je me permets, c'est comme ça. Je te fais une bise et je te dis à la prochaine.